Le ministre des enseignements secondaires a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par les enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des enseignements secondaires sous la supervision du professeur Nalova Lyonga en collaboration avec le ministère des Postes et Télécommunications, la Camtel, la CIR TV et l'UNESCO. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnelle auquel vous êtes habitué. Dans le mode enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toutes questions ou réponses à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme! La solution du Cameroun contre le COVID-19 est au-delà. Professeur Nalova Lyonga, ministre des enseignements secondaires. Bienvenue à cette leçon d'éducation physique et sportive. Je suis Owona Anéga-Maurice-Patrick et je suis le tuteur des classes de seconde de l'enseignement secondaire général et de l'enseignement secondaire technique. Pour débuter cette leçon, nous prenons le devoir donné lors de la précédente. Quels sont les principaux accidents que l'on rencontre dans le cadre de la pratique d'une activité physique et sportive? Voilà la question qui t'a été posée en guise de devoir. La réponse, les réponses attendues sont les suivantes. Comme accidents pouvant subvenir lors de la pratique d'une activité physique et sportive, nous avons l'hématome, nous avons l'élongation, le plaquage, la crame, l'entorse, le déboîtement, la fracture et enfin la commotion cérébrale. La leçon de ce jour s'intitule le secourisme et nous allons parler de manière plus précise des accidents liés à la pratique de l'activité physique et sportive. Dans cette leçon, nous allons définir les objectifs à atteindre. Puis nous allons rappeler les prérequis, ensuite nous prendrons une situation de problème. Cette situation de problème va nous mener vers des activités d'apprentissage. Au terme de ces activités d'apprentissage, nous ferons un résumé, puis nous passerons aux exercices d'application et enfin nous aurons un devoir. À la fin de cette leçon, tu dois être capable de définir l'accident sportif. Tu dois également être capable de connaître les principaux accidents sportifs et enfin t'approprier les gestes spécifiques de premier secours à apporter dans ces différents cas. Mais pour atteindre ces objectifs, tu as besoin de quelques prérequis, notamment les principes généraux du secourisme et quelques bases sur l'anatomie. Et pour parler des bases sur l'anatomie, nous allons nous attarder sur l'appareil locomoteur. Commençons donc par les principes généraux du secourisme. Nous disons que toute action apportée à une victime, toute assistance apportée à une victime d'accident ou de tout autre mal se fait selon les principes que nous pouvons résumer à travers le sigle PAS. P ici signifiant protéger, A pour alerter, S pour secourir et selon la nature de chaque cas, l'ordre de succession de ces principes peut être modifié. Alors nous allons parler dans un premier temps du premier principe qui est protéger. Protéger ici se fait à travers deux actions fortes. La première action consiste à sécuriser la victime. La deuxième action quant à elle consiste à dégager la victime d'urgence si cela s'avère nécessaire. Quant au deuxième principe alerté, il est question pour toi d'appeler les unités de secours en donnant les informations précises sur les points ci-après. L'emplacement précis de l'accident, la nature de l'accident et les risques éventuels qui persistent. Il peut s'agir des risques d'incendie, il peut aussi s'agir des risques d'explosion ou de tout autre risque qui persiste. Il faut donner aussi comme informations le nombre et l'état apparent des victimes. Et enfin, les gestes, les premiers gestes effectués. Voilà les informations essentielles à communiquer au service de secours. Pour le troisième principe qui est secourir, il sera question pour toi d'appliquer la technique d'aide appropriée au mal dont souffre la victime. Ensuite, en cas de saignement, il faut limiter la perte de sang et, dans le cas d'une douleur, atténuer la souffrance de la victime. Tu devrais également surveiller l'évolution de l'état de la victime que tu as en face de toi. Maintenant, parlons de quelques bases sur l'anatomie. Nous l'avons dit, il sera question pour nous de parler de l'appareil locomoteur. Qu'est-ce que l'appareil locomoteur ? C'est l'ensemble des organes qui permettent à l'homme de se mouvoir. Et comme élément constitutif de l'appareil locomoteur, nous avons le système postéo-articulaire qui comprend les os, les articulations, les ligaments, etc. Et dans etc., il peut, selon certaines articulations, s'agir par exemple des capsules, des capsules synoviales. Comme autre élément constitutif de l'appareil locomoteur, nous avons le système musculaire qui lui comprend deux principaux éléments qui sont les muscles et les tendons. Je te propose deux images. Ces deux images nous montrent en haut un exemple de système postéo-articulaire et en bas un exemple de système musculaire. Commençons par le système postéo-articulaire en disant qu'il comprend les os. Les os sont les structures rigides qui composent le squelette. Aux extrémités des os se trouvent généralement les surfaces articulaires. Ces surfaces articulaires sont très souvent recouvertes de cartilage. Elles s'adaptent à un ou plusieurs os pour former une articulation. En plus des os et des surfaces articulaires, nous avons les tendons. Nous avons les ligaments autant pour moi. Les ligaments ici sont des cordons résistants et élastiques qui permettent de relier deux ou plusieurs os dans une articulation. Voilà ce qu'on peut dire concernant le système postéo-articulaire. Parlons à présent du système musculaire. Et quand nous parlons du système musculaire, nous voulons précisément parler du muscle squelettique. Car c'est le muscle squelettique qui est l'élément actif de la réalisation du mouvement. Alors, le muscle squelettique s'insère à l'os à travers le tendon. Le tendon ici est donc la terminaison de notre muscle. Le muscle se compose de plusieurs faisceaux musculaires. Un faisceau musculaire désigne un ensemble de fibres musculaires réunies dans le sens de leur longueur. Lorsque tu as tous ces éléments, tu peux donc dire que tu es dans le cas d'un système musculaire. Voilà quelques rappels que nous avons jugés importants de faire. Maintenant, nous pouvons prendre la situation problème de notre leçon. Tu vas lire avec moi. Tu es un secouriste formé et dans ton quartier, une association sollicite ton concours afin que tu donnes aux jeunes de ton quartier des notions de secourisme. De quoi vas-tu leur parler? Tu leur parleras pour atteindre les objectifs que nous sommes fixés dans le cadre de cette leçon de l'accident sportif. Et en parlant de l'accident sportif, tu vas insister sur quelques définitions et sur les facteurs des accidents sportifs. Tu leur parleras également des traumatismes liés à la pratique sportive et enfin des gestes de premier secours dans le cas des traumatismes liés à la pratique sportive. Débutons par l'accident sportif. Avant de donner une définition opérationnelle de l'accident sportif, il est important de donner quelques caractéristiques de l'accident. Tu dois donc savoir que l'accident est un événement imprévu, mais également un événement soudain. Tu dois également savoir que l'accident entraîne des dégâts et met en danger. Donc, s'il t'était demandé de définir l'accident, tu pourrais dire que l'accident est un événement imprévu et soudain qui entraîne des dégâts et qui met en danger. Quant à l'accident sportif, tu dois prendre en compte le fait que celui-ci se produit au cours d'une activité physique et sportive. Alors, avec tous ces éléments, nous pouvons essayer une définition opérationnelle de l'accident sportif. Et pour définir l'accident sportif, nous allons prendre les éléments essentiels, à savoir qu'il s'agit d'un événement imprévu et soudain. Il s'agit d'un événement qui intervient, qui survient au cours d'une activité physique et sportive. Cet accident sportif entraîne des dégâts physiques plus ou moins importants et met le sportif en danger. Ainsi, pour nous résumer, nous dirons que l'accident sportif est un événement imprévu et soudain qui survient au cours d'une activité physique et sportive, entraînant des dommages physiques plus ou moins importants et qui met le sportif en danger. Voilà, nous avons apporté une définition opérationnelle à l'accident sportif. Maintenant, nous pouvons passer aux facteurs des accidents sportifs. Mais pour parler des facteurs des accidents sportifs, il convient de noter que le sport a de nombreux bienfaits sur la santé, sur le corps et sur le cerveau. Malheureusement, le sport s'accompagne aussi de quelques risques d'accident. Et les causes principales des accidents du sport sont multiples. Elles peuvent être dues, elles, quand on parle de cause, mais les accidents peuvent être dus à la fatigue, au stress, à un équipement défectueux ou encore à des chutes ou des chocs. À présent, nous pouvons nous lancer dans la présentation des traumatismes liés à la pratique sportive en disant qu'il existe trois types de traumatismes liés à la pratique sportive ou trois catégories de traumatismes liés à la pratique sportive. Le premier type ou la première catégorie concerne les accidents des tissus mous. Ensuite, nous avons les accidents ostéo-articulaires et enfin, nous avons les plaies, les commotions et les malaises. Parlons des accidents des tissus mous. Il s'agit des traumatismes qui peuvent être dus à trois mécanismes bien distincts. Le premier mécanisme est un choc direct. Quand le choc direct n'est pas la cause, il peut s'agir d'une sollicitation trop forte du tissu lors de la réalisation d'un geste. Mais s'il ne s'agit ni du choc, ni d'une sollicitation trop forte, il peut également être question d'une erreur de préparation. Et quand nous parlons d'erreur de préparation, nous pouvons, il peut être question soit d'un échauffement incomplet ou encore d'une condition physique insuffisante, mais également d'une mauvaise technique. Il existe trois types d'accidents des tissus mous. Le premier type, c'est les accidents musculaires. Le deuxième type concerne les tendinites et le troisième type comprend l'entorce. Parlons des accidents musculaires. Parmi les accidents musculaires, nous avons recensé cinq accidents musculaires. Le premier est la crampe. Ensuite, nous avons la contracture, l'élongation, la déchirure et la rupture. Qu'est-ce qu'une crampe? La crampe est une contraction brutale. La crampe est une contraction courte. La crampe est inattendue, douloureuse et involontaire. Et la crampe se produit dans un muscle ou dans un groupe musculaire. Donc, il peut s'agir d'une contraction du muscle ou de tout le groupe musculaire. Après la crampe, parlons de la contracture. La contracture ici est une contraction involontaire comme la crampe, mais inhabituellement longue et souvent douloureuse d'un certain nombre de fibres au sein d'un même muscle ou d'un groupe musculaire. Voilà, nous avons parlé de la crampe, nous avons parlé de la contracture. Il nous reste à parler des autres accidents, des tissus mous, des autres accidents musculaires autant que moi. Et pour cela, je te propose les quatre images suivantes. Sur la première image, tu as le muscle dans son aspect normal. Mais sur la deuxième image, tu constates que notre muscle est un peu plus rouge et il a une partie jaune. Ici, nous sommes en présence d'un cas d'élongation. Qu'appelle-t-on l'élongation? L'élongation est un étirement sans déchirure du muscle au-delà de cette possibilité. Sur la troisième image, tu constates que le muscle est légèrement fissuré. Ici, il s'agit d'un cas de déchirure, la déchirure qu'on appelle également le plaquage. La déchirure est une rupture de quelques fibres à l'intérieur du muscle. Et sur la quatrième image, tu constates que le muscle est complètement rompu. Ici, nous avons un cas de rupture. La rupture étant la déchirure de plusieurs faisceaux. Rappelle-toi que le faisceau, c'est l'ensemble des fibres réunis dans le sens de leur longueur. Alors, dans le muscle, il existe plusieurs faisceaux. Lorsque plusieurs faisceaux sont déchirés, lorsque plusieurs faisceaux sont rompus, ou alors lorsque tout le muscle s'est coupé, on parle d'un cas de rupture. Ensuite, nous parlerons toujours dans le risque des accidents, des tissus mous, nous parlerons de la tendinite. Qu'est-ce que la tendinite? Observe l'image, tu constates qu'en dessous du muscle, ici, qui est le tricep sural que nous avons vu lors de la dernière leçon, situé au niveau du moulet, il y a le tendon d'Achide qui est légèrement, qui est douloureux. Tu vois, il y a des marques de douleur sur l'image. Alors, qu'est-ce que la tendinite? Déjà, la tendinite est encore appelée la tendinopathie. Il s'agit d'une inflammation du tendon. Et cette inflammation peut être due à une sollicitation prolongée de ce tendon, ou encore au frottement de celui-ci contre un os ou sur une gaine. Parlons maintenant de l'entorse, qui est également un traumatisme musculaire, un traumatisme de tissu mou. L'entorse que tu observes sur cette image est encore appelée la poulure. Il s'agit d'un étirement ou d'une déchirure ligamentaire qui peut être due à une torsion brutale de l'articulation. Et il existe plusieurs types d'entorses. Il existe plusieurs entorses. Nous avons l'entorse légère. L'entorse légère qui se produit lorsqu'il y a un simple étirement du ligament. L'entorse peut également être modérée lorsque le ligament est partiellement déchiré. Ou l'entorse peut être grave lorsque le ligament est complètement déchiré. Parlons à présent des accidents ostéo-articulaires. Le terme ostéo-articulaire se compose de deux éléments. Ostéo qui renvoient aux os et articulaires qui renvoient aux articulations. Cela nous permet de dire que les accidents ostéo-articulaires sont des traumatismes qui touchent les os, les surfaces articulaires et les articulations. Parmi les accidents ostéo-articulaires, nous avons la luxation et nous avons les fractures. Parlons de la luxation que tu peux observer sur l'image. Tu vois deux os qui ne s'emboîtent plus correctement et cette partie est douloureuse. Nous avons la petite représentation là qui traduit le choc ou la douleur. Alors, la luxation, qu'on appelle encore le dégoîtement, est un déplacement anormal ou une séparation des surfaces articulaires. La luxation peut entraîner une déchirure plus ou moins importante des ligaments. Après la luxation, parlons de la fracture. Observe cette image. Nous avons un cas de fracture ici indiqué par la flèche rouge. La fracture désigne une rupture partielle ou complète d'un os ou encore du cartilage dur. La rupture est le plus souvent causée par un traumatisme qui peut être direct ou indirect. Nous avons plusieurs types de fractures. Il y a la fracture simple. Ici, la fracture simple s'observe dans le cas d'un os brisé à la suite d'un choc sans véritable séparation des morceaux de l'os. Il y a également la fracture ouverte lorsque l'os brisé traverse la peau. Et enfin, nous avons ce qu'on appelle la fracture de fatigue. Dans la fracture de fatigue, l'os se brise suite à une répétition des petits chocs sur une longue durée, sur une longue période. Donc, régulièrement, lorsqu'un os est soumis à des microchocs, des petits chocs au même endroit, au bout d'un certain temps, cet océron, et on parle dans ce cas de la fracture de fatigue. Nous allons parler à présent des plaies, des commotions et des malaises, qui sont aussi des accidents qui se suiviennent lors de la pratique des activités physiques et sportives. La plaie, ici, peut être définie comme une interruption plus ou moins profonde de la peau qui peut entraîner un saignement important. Nous avons plusieurs types de plaies. Il y a la plaie simple. La plaie simple est superficielle, donc elle n'est pas profonde. Elle est peu étendue, c'est-à-dire qu'elle ne dépasse généralement pas la moitié de la peau ou de la main. Et la plaie simple désigne aussi la plaie superficielle ou peu étendue qui ne se trouve pas à proximité d'un orifice naturel. À côté de la plaie simple, nous avons la plaie grave. La plaie grave, ici, est profonde. Elle est large. Elle peut aussi être située près d'un orifice naturel. Il faut noter que toute plaie située près d'un orifice naturel est considérée comme une plaie grave. Et la plaie grave peut également être une plaie de petite dimension qui saigne abondamment. Quant à la commotion cérébrale, qu'on appelle aussi le traumatisme cérébral, il s'agit d'un dysfonctionnement du cerveau qui est causé par un choc direct ou indirect à la tête. Parlons maintenant du malaise. Le malaise, ici, qui désigne la sensation d'un trouble du fonctionnement de l'organisme. Et nous allons dire qu'il existe plusieurs types de malaise. Le malaise peut être vagal. Il peut être vagal lorsque la tension chute brutalement. Mais le malaise peut également être cardiaque quand le niveau d'oxygénation du cœur baisse. On peut aussi parler d'un malaise hypoglycémique. Parfois, quand tu pratiques de façon très intense et très prolongée l'activité sportive, tu vides ton sang de ses réserves de glucose. À ce moment, lorsque tu t'apprends et tu ressens cette sensation de faiblesse, tu ressens le vertige. Nous parlons d'un malaise hypoglycémique. Quels sont donc les gestes de premier secours à apporter à une victime d'accident du sport? Pour répondre à cette question, nous allons prendre plusieurs cas d'accident sportif. Notamment, nous parlerons des plaies. Nous parlerons des accidents de tissu mou. Nous parlerons des traumatismes ostéo-articulaires. Et enfin, nous parlerons des malaises. Mais nous rappelons que, quel que soit le type d'accident, quelle que soit la catégorie d'accident que nous prenons en compte, la procédure d'intervention va respecter les principes dans un ordre qui peut être modifié, à savoir les principes de numéro 1 protégé, le principe alerté et le principe secourir. Alors, parlons des plaies et commençons par les plaies graves. Lorsque tu es en présence d'une plaie grave, il faut protéger. Protéger comment? Protéger l'accident, mais également immobiliser la victime. Ensuite, il faut alerter immédiatement les secours. Lorsque tu as donné l'alerte au secours, tu dois secourir la victime. Et secourir la victime, ici, consiste à recouvrir la plaie de compresses teriles ou d'un linge propre. Si la plaie grave se trouve au niveau de l'abdomen, tu dois plier et caler les genoux de la victime. En plus de ce qui a été fait précédemment, ce qui a été énoncé précédemment. Il faut plier et caler les genoux de la victime. Si cette plaie se situe sur le thorax, tu devras placer la victime en position demi-assis ou encore en position couchée, mais du côté blessé en veillant à surélever la tête et les épaules. Enfin, il faut constamment surveiller la respiration de la victime et la rassurer. Beaucoup plus dans le cas de la plaie du thorax. La plaie du thorax peut aussi traduire une lésion au niveau des structures de l'appareil respiratoire. Voilà pourquoi tu dois surveiller la respiration de la victime. Passons maintenant aux plaies saines. Que faut-il faire dans le cas d'une plaie saine ? Protéger. Protéger la victime, protéger le secouriste. Protéger la victime comment ? En se lavant les mains à l'eau et au savon. Ensuite, s'il s'agit, s'il y a un cas d'infection, il faut alerter le médecin. Et comment secourir la victime ? Il faut nettoyer la plaie à l'eau et au savon. Ensuite, on pourra appliquer une solution antiseptique cutanée. On en vend dans les pharmacies, dans les épitaux. Puis, il faut éviter de souiller la plaie avec soit du coton, soit tes doigts. Et lorsque tout ceci est fait, tu poses un pansement sur la plaie que tu vas renouveler chaque jour. Dans le cas des traumatismes des tissus mous, que faut-il faire ? Premièrement, protéger. Protéger en arrêtant l'activité. Donc, la première chose à faire est d'arrêter l'activité. Ensuite, il faut alerter les secours spécialisés lorsque nous sommes dans le cas d'une déchirure ou d'une rupture. Puis, il faut secourir la victime. Comment secourir la victime ? Il faut éliminer le contact entre le membre blessé et le sol. Donc, il faut surélever le membre. Il faut appliquer une poche contenant des glaçons sur la partie endolorée et enfin, poser un bandage compressif sur la partie endolorée. S'il s'agit des crampes musculaires, les actions que tu dois mener sont de faire arrêter la victime ou, s'il s'agit de toi-même, de faire arrêter l'activité à la victime ou à toi-même. Puis, alerter les secours si ces crampes sont dues à une maladie. Et comment secourir notre victime ? Il faut étirer le muscle dans le sens inverse de la contraction. Lorsque tu étires le muscle dans le sens inverse de la contraction, celui-ci se relâche et la contraction s'arrête automatiquement. Enfin, il faut hydrater abondamment notre victime. Que faire dans le cas des traumatismes ostéo-articulaires ? Comme toujours, protéger en arrêtant l'activité. Prenons donc le cas de la luxation. S'il s'agit d'une luxation que nous appelons aussi le déboîtement, il faut donc arrêter l'activité, puis alerter les secours. Et enfin, secourir notre victime. Comment secourir la victime ? Il faut immobiliser le membre. Pour immobiliser le membre, tu peux utiliser une écharpe, un foulard ou encore une attelle. Il faut également surélever ce membre, donc éliminer le contact avec le sol. Et enfin, appliquer une poche contenant des glaçons pour refroidir la partie endolorie. Cela permet de limiter le bonculement. Cela permet de limiter l'écoulement de sang. Cela permet de limiter l'écoulement de plusieurs liquides à l'intérieur de l'organisme. Que faire dans le cas des fractures permet des membres ? Premièrement, il faut protéger la victime. Protéger la victime consistera à libérer le membre fracturé. Ensuite, il faut alerter les secours, surtout s'il s'agit d'une fracture du fémur. Tu dois noter que le fémur, c'est l'os situé au niveau de la cuisse. Et en cas de fracture du fémur, le risque de détresse circulatoire, donc le manque de mauvaise circulation du sang, est très élevé. Enfin, il faut secourir notre victime en immobilisant le membre à l'aide d'une attelle ou d'un foulard. Dans le cas des fractures permet des membres, il faut surtout éviter de redresser ce membre. Même s'il est tordu, il faut le maintenir tel quel jusqu'à l'arrivée de ce coup. Et éviter de donner à boire ou à manger à notre victime, même si celle-ci demande, car cela peut être le signe d'une hémorragie interne. Dans le cas des fractures des vertèbres, protéger consistera à ne pas déplacer la victime. Ensuite, il faut alerter immédiatement les secours, puis secourir la victime en la maintenant immobile. Mais ceci n'est pas la seule action. Tu devras également, si tu observes l'image, tu constates que notre secouriste ici maintient la tête de la victime en position droite et il faut, si notre victime est inconsciente, la placer délicatement en position latérale de sécurité que nous avons abrégée ici en PLS. Dans le cas du malaise cardiaque, ce qu'il faut faire, c'est placer la victime, mettre la victime au repos dans une position confortable. Alors voici deux exemples de position confortable. Tu as la position allongée, tu as également la position semi-assise. Puis, il faut alerter les secours. Enfin, il faut secourir la victime en l'interrogeant. Et pour interroger la victime, il existe un certain nombre de questions. Je vais te donner quelques exemples ici. Depuis combien de temps dure ce malaise? Est-ce la première fois que cela arrive? Est-ce que la victime a déjà été hospitalisée pour ce malaise? Est-ce que la victime prend des médicaments pour ce problème? Il faut également surveiller l'état de conscience et la respiration de notre victime. Arrivé au terme de nos activités d'apprentissage, nous devons retenir que, malgré les bienfaits des activités physiques et sportives, les chocs directs et indirects, les gestes qui sont mal exécutés ou encore une condition physique insuffisante exposent les pratiquants à des risques d'accident. Les blessures touchent la peau, touchent le cœur, touchent le cerveau, l'appareil locomoteur, etc. Et enfin, des premiers soins de qualité, augmenter les chances de rétablissement de notre victime. Maintenant, passons aux exercices d'application. Nous prenons le premier exercice. Qu'est-ce qu'un accident du sport? Rappelle-toi de la définition opérationnelle de l'accident du sport. Nous avons dit que l'accident du sport est un événement imprévu soudain, imprévu et soudain qui survient au cours d'une activité physique et sportive et qui entraîne des dégâts physiques plus ou moins importants en mettant le sportif en danger. Passons à l'exercice numéro 2. Quels sont les types d'accidents liés à la pratique des activités physiques et sportives? La bonne réponse ici est les accidents des tissus mous, mais également les accidents ostéo-articulaires et enfin les plaies et les malaises. Prenons l'exercice 3. Dans l'exercice 3, nous avons deux questions. À la première question, qu'est-ce qu'un claquage? Que vas-tu répondre? Rappelle-toi. Dans les accidents des tissus mous, nous avons dit que le claquage est une blessure musculaire marquée par une rupture de quelques fibres musculaires. Prenons la deuxième question. Quels sont les types d'endorses? Les types d'endorses que nous avons citées dans le cadre de cette leçon sont l'endorses légères dues à l'étirement du ligament, l'endorses modérées dues à une déchirure partielle de notre ligament ou l'endorses graves dues à une rupture complète du ligament. Dans l'exercice 4, ton coéquipier a une crampe. Que fais-tu? En tant que secouriste, que vas-tu faire si ton coéquipier a une crampe? Ce que tu dois faire, nous l'avons vu, est premièrement de lui faire arrêter l'activité. Ceci rentre dans le principe protégé. Ensuite, il faudra étirer le muscle dans le sens inverse et de la contraction et enfin donner suffisamment à boire à ta victime. Avant de nous séparer, je te laisse ce devoir. Tu le feras, tu mèneras la recherche et il va nous permettre de préparer la prochaine leçon. Comment examiner un accidenté lors de la pratique d'une activité physique et sportive? Voilà le devoir que je te laisse en ce jour. Pour préparer cette leçon, nous sommes appuyés sur le programme officiel de l'enseignement de l'éducation physique et sportive dans son écriture arrimée à l'APC pour la classe de seconde de l'édition 2020. Nous avons également exploité le document d'Ossine Caldi intitulé Le secourisme et les gestes élémentaires de Suyori publié en 2005. Nous avons également parcouru quelques sites internet, notamment celui de la Croix-Rouge, celui de l'Octissimo. Nous avons visité aussi le site larousse.fr, Santé Magazine, mais également étudier.com, vadoise-ffffdgym.com, irbms.com, nous avons fin-tour à la revue du praticien.fr et enfin novomois.ca. Dans notre prochaine leçon, nous parlerons du secourisme, mais nous allons nous attarder sur les examens sommaires à faire dans le cas d'un accident sportif. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada